bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour cette semaine du 10 mai 2021 semaine ultra riche parce qu'en plus on a cette nouvelle lune du mardi 11 en taureau donc là il ya vraiment c'est une magnifique semaine pour les signes de terre bien évidemment puisqu'elle alliant taureau mais on a aussi les cancers et les poissons qui sont gâtés par ces énergies on a vénus aussi pour les signes d'air qui est pas mal nouvelle lune l'acquis avec vénus en gémeaux enfin bref il y en a pour tout le monde n'y a pas que tout le monde est gâté cette semaine et cette nouvelle lune elle est sous le signe des rencontres de la communication de l'échange donc on va aller voir ensuite après cet horoscope signe par signe on ira faire un tour dans cet oracle le chakra du coeur et puis on ira voir dans le béline comme d'habitude ce qui se passe concrètement dans la matière alors c'est parti pour cette semaine du 10 mai on va commencer par les béliers les béliers alors vénus on communique avec beaucoup d'humour chez vous cette semaine on dédramatise les événements donc si une négociation là qui s'était mal passé la semaine dernière ça s'arrange cette semaine aux alentours du 17 côté santé allez-y mollo sur la cardio ne vous épuisez pas côté chance à partir du 15 vous êtes vernis surtout les premiers deuxième des camps vous êtes vernis pour les troisième des camps c'est maintenant c'est tout se joue cette semaine là sur la chance profitez-en les béliers c'est une belle semaine pour vous les taureaux alors les taureaux c'est le moment de planifier d'organiser mars jupiter nouvelle lune du 11 elle est chez elle cette lune donc vous êtes heureux cette semaine les taureaux on souffle avec pluton qui est rétrograde là vraiment les inquiétudes les contrariétés ça s'apaise s'il y avait encore quelques petites bricoles qui traînaient ça va vraiment se soulager et uranus qui vous donne ce sentiment de liberté cette semaine chez vous et là il ya une surprise qui vous attend le 12 amis taureaux alors pour les célibataires tenez vous prêts j'ai que ça vous dire vraiment tenez-moi au courant là pour la journée de mercredi chez vous les taureaux comment ça se passe et puis entre le 13 et le 17 là c'est plutôt le côté professionnel qui va bouger mais alors ça bouge vraiment ça bouge grave donc vous faites preuve cette semaine d'autorité les taureaux il ya quelque chose qui se manifeste chez vous mais vraiment concrètement dans la matière les taureaux vous êtes gâtés vous êtes vernis profitez de cette semaine les jameaux alors vous avez vénus et il ya mercure aussi qui dans le secteur c'est chez vous c'est de la communication fluide mais alors il ya beaucoup d'humour chez vous aussi cette semaine vos projets vos projets quels qu'ils soient prennent d'énormes proportions profitez en pour faire réévaluer pardon excusez moi profitez en pour faire réévaluer vos biens matériels c'est ça pourrait vous servir cette semaine les jameaux sur le plan de la santé si vous continuez votre remise en forme comme vous êtes parti pour ceux qui ont bougé là dès le début du mois à la fin du mois vous êtes canon là les jameaux vous allez séduire mais vous avez vénus là qui est ultra favorable pour vous les cancers alors les cancers mars en cancer on continue en dents de scie c'est deux jours bien un jour moins bien enfin il ya vraiment cette cet effet montagne russe alors avec jupiter bon ben la chance et les opportunités sont au rendez vous cette semaine cette nouvelle lune vous lance un défi chez vous les cancers pour beaucoup d'entre vous il va s'agir de saisir une occasion alors elle est pro ou amoureuse ou alors les deux mais bon il ya une occasion terrible à saisir des deux mains côté finances restez prudent en gardant un oeil sur vos comptes à les cancers et pour les célibataires côté coeur là vous séduisez vous êtes de véritables séducteurs ou séductrices et on sent vraiment les énergies là en taureau qui qui remonte pour les lions alors les lions vénus chez vous pour réveiller votre libido pour les célibataires vos qualités sont mises en lumière côté professionnel une solution un souci est trouvée milieu de semaine si c'était le cas mercredi ou jeudi ça devrait la solution et vous est livré vos idées originales font la différence côté professionnel les lions un début de semaine très chanceux qui va vous porter jusqu'à la fin du mois donc là profitez-en côté finances attention dépenses là vous allez il ya risqué là avec le déconfinement de vous faire plaisir mais faites attention quand même pour les vierges alors les vierges mars jupiter uranus vous sont hyper favorables vous pouvez passer à l'action dans vos affaires comme pour les taureaux c'est le moment de planifier à long terme la chance vous sourit au point où vous maîtrisez parfaitement une situation compliquée en amour un événement vient vous bousculer mais c'est un événement très joyeux ça va avoir l'effet d'un tsunami je vous préviens les vierges les balances alors les balances vénus vient mettre l'accent sur vos amours des décisions sont prises chez vous cette semaine côté finances vous entrez dans une période à partir du 12 c'est une période très enrichissante pour vous côté professionnel il y a une phase d'amplification d'une situation avec jupiter donc si c'est un souci laisser passer l'orage et si c'est une belle opportunité là ça va ça va être aller en grandissant et tant mieux pour vous ont toujours est il qu'ici les balances vous respirez à la fin du mois parce qu'avec pluton rétrograde chez vous ça va ressembler à de la renaissance c'est vraiment le mot les scorpions alors mars jupiter pluton rétrograde c'est parfait pour vous jusqu'octobre vénus et mercure en gémeaux ça vient réveiller des secrets en amour c'est l'occasion de voir des révélations il a on va vous demander d'écouter votre intuition les scorpions côté professionnel votre créativité tourne à plein régime continuez comme ça vous êtes vraiment vraiment bien parti côté santé prenez le temps d'écouter votre corps et de consulter si vous avez besoin de consulter vous pourriez avoir des petits soucis d'articulation là écoutez votre corps ne forcez pas les scorpions les sagittaires alors les sagittaires vous êtes gourmand cette semaine mais dans tous les sens du terme côté professionnel le changement est au rendez vous 1 alors c'est ou un changement de travail ou de partenaires ça peut être un partenaire au travail ou dans votre vie intime et privée en tout cas il ya du changement côté coeur exprimer vos envies ils sont exaucés vos envies sont là vous pouvez y aller tout ce que vous désirez vous allez le voir concrètement se réaliser lancez-vous si vous êtes célibataire en amour parce que là c'est pareil vous pourriez la faire de belles rencontres et ce serait dommage de laisser passer ça cette semaine vous êtes plein d'humour là les sagittaires et c'est tant mieux côté santé votre bien-être est mis à l'honneur et vous êtes dans une excellente forme les sagittaires bravo les capricornes alors capricorne jupiter en poisson alors ça c'est plus 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 c'est vraiment très très favorable pour vous pluton qui rétrograde donc moins de stress moins de tension néanmoins cette nouvelle lune met l'accent sur le changement donc ça le changement est bénéfique ce qui fait ce qui fait mal dans le changement c'est la résistance au changement donc en prenant des décisions vous pouvez concrétiser un projet rapidement là les capricornes donc allez-y allez tout droit vers le changement parce que c'est de la chance pour vous toute la semaine ici donc allez-y côté coeur c'est très intense là vous encore une fois c'est la direction vers le changement côté coeur il ya rien là il ya un remaniement il ya un nouveau cycle qui s'offre à vous au même titre que les vierges et les taureaux les versos venus mercure c'est du renouveau ou alors de la renaissance qui vous attend cette semaine après avoir été frustré freiné ou même bloqué vous vous envolé vers du renouveau alors peut-être par une communication très active ou par une nouvelle trajectoire mais en tout cas le changement se fait sentir cette semaine côté bien-être mon bas pluton vous offre la pêche et de la persévérance les poissons alors poisson mars ici on concrétise jupiter je vous le rappelle jupiter est chez vous à partir du 12 et du 13 c'est de la chance pour vous alors jupiter en poisson c'est du changement positif vous changer vos habitudes les décisions ou la communication sont nouvelles dans le sens où vous osez faire différemment les poissons côté professionnel vous concrétiser vos projets un par un avec facilité là il ya quelque chose c'est comme si on avait mis de l'huile dans l'engrenage et côté santé c'est pluton qui vient vous donner la volonté de garder votre cap donc si vous aviez pris la décision de vous mettre au régime ou de faire du sport et bien sachez que vous allez malgré les tentations vous gardez le couple à les poissons et c'est super moi je vous félicite alors on va les voir dans cet oracle ce qui se passe dans pour cette semaine pour ce chakra du coeur ce que ça nous dit parce qu'on a vénus donc vénus en gémeaux il ya de la communication dans l'air il ya c'est beaucoup d'humour aussi cette semaine avec toutes ces énergies là mais c'est tant mieux donc on va les voir alors on a tout bouge maintenant donc là voyez quand je vous dis qu'on est dans le changement de cette semaine je vais mettre un peu de lumière si ça marche oui ça marche donc ici tout bouge maintenant il ya le changement est annoncé cette semaine là les signes de terre les cancers les poissons ça bouge mais ça bouge pour tout le monde que ce soit en amour ou sur l'aspect professionnel on est vraiment raccord alors on continue âme sœur et flammes jumelles ça ça parle à beaucoup signes ça parle à beaucoup d'entre vous là cette semaine on a tout bouge maintenant chez les âmes sœurs et les flammes jumelles on nous parle vraiment d'une saison ici c'est parti et tout ce qu'on crétise donc la saison prochaine c'est l'été on pourrait voir des choses bouger et vous amener quelque chose de boule pour le début de l'été alors on va aller en chercher une pour voir allez encore une et ben voilà alors ici on est une nouvelle rencontre proche le délai sur cette carte c'est trois jours donc moi je compte sur vous pour me donner des nouvelles c'est trois jours à partir du moment où vous voyez la vidéo donc ce que je vous demande vraiment c'est de me dire si cette rencontre surtout pour vous les célibataires se fait bien dans les délais en tout cas c'est vraiment on est vraiment dans ces énergies là cette semaine et ici on nous parle d'un homme ou d'une femme brune regardez chez vous si ça vous parle en tout cas il est question de ça dans les sentiments dans les relations en tout bon on est vraiment là raccord avec l'horoscope de la semaine alors on y va on va les voir dans le béline alors le béline un balbéline il nous parle de trahison de chance de changement on est vraiment dans le changement ici et du la carte de la maladie là ça nous parle d'une trahison on vous a peut-être trahi on vous a peut-être déçu on vous a peut-être on a peut-être abusé de votre confiance tout simplement c'est peut-être ça dans cette carte de la trahison toujours est-il qu'ici on est en face de la chance de jupiter qui est très présente cette semaine la chance le changement et on est mercure c'est vraiment les énergies de la semaine le béline nous le confirme chance changement et ici la carte du remède et du médecin ça c'est de la guérison c'est une solution qui est apportée quoi qu'il en soit cette trahison peu importe la trahison dont vous avez été victime on va dire ici ça change il ya un heureux hasard ici qui se présente qui vous amène directement vers le changement et la solution est trouvée si c'est un abus de confiance ici vous pourriez avoir vraiment une réparation c'est ce que le béline nous dit on va aller en chercher deux ou trois pour voir ce que ça nous dit cette semaine dans la matière alors on nous parle du cloître de l'étoile de l'homme alors ça peut nous parler un enfermement c'est le temps en salle cloître avec l'homme et la ruine et derrière on a les honneurs alors les honneurs ça ici vous êtes vous pourrez parler d'un objectif qui sera atteint ici la prison le temps c'est ça peut nous parler que de la prison pour être le temps l'attente l'impatience aussi ici on a l'étoile de l'homme avec la ruine c'est peut-être ou alors on a on sort d'un emprisonnement avec à propos d'un homme ça peut être dans une relation amoureuse mais ça peut être aussi dans une relation professionnelle on sort de cet emprisonnement et ici le temps s'effrite complètement le cette attente tombe il ya quelque chose qui bouge avec les honneurs là ça c'est de la récompense donc là vraiment ici vous sortez d'une situation et on parle de changement cette semaine donc là si vous étiez enfermé dans une situation qu'elle soit professionnelle amoureuse amicale on en sort ici vous sortez de ça le temps là s'effrite complètement tout tombe en ruine ici c'est vraiment ce que ce ce que béline nous dit qu'est ce qu'on a derrière on a le despotisme la grâce et le procès il ya quelque chose là vous sortez victorieux de quelque chose qui a peut-être pris beaucoup de temps voire même ici on était emprisonné on pouvait pas on n'avait pas de moyens d'action ici c'est possible mais en tout cas là la grâce moi me dit que on dit ouf et on sait à propos d'un procès d'un litige d'un conflit c'est pas forcément on n'est pas forcément devant un tribunal ici donc voilà pour cette semaine du 10 mai 2021 moi j'attends de vous lire vous le savez j'attends avec impatience je laisse en dessous dans la barre de description je laisse tout mon adresse mail je vous mets mon lien instagram je vous laisse tout facebook enfin bref allez voir ce qui s'y passe et puis je vous souhaite une excellente semaine sous le signe de la chance avec cette nouvelle lune je vous le répète encore mettez par écrit vos intentions et puis laissez cette nouvelle lune emmener toutes ses graines jusqu'à la prochaine pleine lune et tout devrait à mon avis prendre racine très rapidement je vous souhaite le meilleur prenez soin de vous je vous embrasse à très bientôt